aujourd'hui pour une vidéo hall et ça sera un hall spécial allemagne puisque comme vous le savez pour des raisons professionnelles je suis très souvent à la frontière allemande enfin très souvent régulièrement puisque en fait je suis responsable de la du secteur lorraine et barin donc quand je suis à moselle est je suis près de sarbrück et quand je suis à strasbourg je suis près de qu'il donc aujourd'hui j'étais en moselle est également exactement j'ai fait steering vende je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs ça doit être comme ça for back et saint aval donc j'ai des clients dans les trois villes enfin non à forback j'ai pas de clients mais j'y suis allée pour prospecter je vous raconte totalement ma ville du coup ben entre midi et deux je suis allée à primark chez douglas et chez dm donc c'était rapide parce que je savais ce que je voulais chez douglas et chez dm et puis j'ai un petit peu plus de temps chez chez primark et donc du coup on va commencer tout de suite par dm vous avez vu j'ai gardé le paquet en fait c'est en même temps c'est normal c'était aujourd'hui on ne va pas acheter donc il ya beaucoup de choses qui sont pas pour moi en fait mais je vais quand même vous le montrer alors on va commencer tout de suite donc quand je vais en allemagne en général je demande à mes copines si elles veulent que je leur amène quelque chose parce que même si on n'est pas loin si vous n'avez pas l'occasion d'aller en moselle est vous y allez pas comme ça à moins de se dire tiens samedi je vais faire les boutiques en allemagne donc déjà j'ai ma chérie d'amour mari à qui je fais d'énormes bisous qui m'a demandé quelque chose pour ses cheveux donc je lui ai pris qu'elle on a à peu près le même type de cheveux sauf qu'elle a les brunes et moi je suis une fausse blonde je suis blonde je suis réellement blonde mais je suis blonde claire fausse blonde et bref je donc je lui ai pris la gamme herbe à l'essence donc pas le shampoing puisqu'elle voulait pas un shampoing elle voulait juste après shampoing donc j'ai pris l'après shampoing donc c'est la gamme et l'eau hydratation et le masque et l'eau hydratation donc de herbe à l'essence ça coûte rien je crois que ça doit coûter moins de 4 euros et ça moins de 2 euros le conditionneur et le masque c'est une gamme que j'ai connu par sonia sonia si tu passes par là je te fais de gros bisous et que donc j'ai testé sur mes cheveux et que je trouve totalement kiffin kiffante kiffange oui bien sûr rêve que je trouve totalement kiffante parce que ça me fait des cheveux hyper beau et honnêtement ça fait un petit bout de temps que j'ai les cheveux que j'essaie de rattraper mes cheveux secs bien que j'ai coupé les pointes etc j'avais du mal et avec ça yes j'ai envie de dire effectivement et l'eau hydratation donc oui j'ai envie de le prononcer à l'anglaise alors que hydratation en anglais ça dit moisture mais bon c'est pas grave pour moi j'ai pris un masque oui encore un masque pour les cheveux c'était juste pour le jeu j'ai pas pris la gamme complète là je me suis fait violence c'est juste que j'arrête pas de parler d'entendre parler en ce moment de la gamme fructis qui pour moi fructis c'est une gamme de merde je vous le dis tout de suite j'ai vraiment un a priori un mauvais a priori sur la gamme fructis pour moi ça m'a jamais fait des beaux cheveux mais je ne sais pas pourquoi en ce moment tout le monde en parle donc j'ai envie de la tester et donc j'ai pris le masque oil repair 3 et on verra bien tiens si je peux sentir l'odeur ça serait génial ah ça sent ça sent bon maintenant ça sent fort ça sent fort quoi olive avocat et je ne sais pas quoi c'est écrit en allemand donc forcément je ne comprends pas tout ça sent on a l'impression que ça sent à fait pas il ya un truc qui sent fort ça sent pas mauvais à mon avis je pense ça va bien sentir sur les cheveux bon ils disent une minute bien évidemment je laisserai plus longtemps mais bref on verra je sais plus combien ça coûtait j'ai bien sûr pas le ticket de caisse mais c'était pas très cher on se fait dans trois euros quelque chose voilà je pense que c'est un petit peu moins cher qu'en france puisque c'est souvent le cas du coup j'ai demandé à ma mère ce qu'elle voulait et elle m'a demandé des savons solides donc je lui ai ramené donc un savon de la marque bio de dm donc alverde qui sont trop trop bon c'est marqué wild rose ok donc c'est pas vraiment la rose que je sens je sais pas mais ça sent bon donc on verra elle testera ça vaut 75 centimes et sinon je lui ai pris des doves donc au nez en oil oni oni en oil donc le beauty cream bar et le chie butter donc ça ça vaut entre 50 centimes et 65 centimes pièce donc voilà la testera pierre elle nous dira ce qu'elle en pense toujours pour ma mère ça c'est pareil c'est ce qu'elle m'a demandé je lui ai pris un crayon pour les lèvres long lasting lip pencil donc de chez catrice la couleur c'est je ne sais pas quoi donc ils sont waterproof apparemment il n'y a pas de nom de couleur apparemment ou alors chez google je peux être google 1 c'est tout à fait possible enfin bref c'est une couleur qui se présente comme ceci donc elle voulait un espèce de beige et elle voulait une couleur un peu cassis donc je l'ai pris celui ci donc voilà ça ça doit coûter moins de 2 euros pièce donc moi j'ai jamais testé mais elle me dira ce qu'elle en pense elle voulait que c'était catrice elle et puis donc là je vais pris donc c'est une toute nouvelle couleur donc le absolute eye color donc toujours de cicatrice c'est le 710 lilac delray et ça se présente comme ceci je vous souhaite je pas parce que comme c'est pas pour moi mais bon voilà c'est un c'est un violet prune c'est le genre de couleur qui va bien ma mère et surtout elle aime beaucoup les tons très mat parce qu'elle n'aime pas les couleurs y risent donc voilà ensuite pour mes copines j'ai ramené un vernis donc un rouge pour une de mes copines elle m'a demandé le rouge donc marie un corail pour une autre de mes copines et un taux pour la troisième copine donc voilà c'est le vernis essence donc ils sont super bien vous les connaissez je pense à qui qui vont régulièrement à à dm et cela ils doivent valoir 1,60 1,60 euros le vernis quelque chose comme ça va oui les filles je me suis pas ruinée désolé je vous fais de gros bisous d'ailleurs un passage donc voilà et pour moi donc tout ça je n'ai pas pris dans le fond finalement pour moi j'ai pris beaucoup pour les autres et pour moi donc j'ai pris donc ça apparemment ça devait être nouveau le eyebrow lifter donc c'est un stylo de chez catrice je pense qu'il se met en dessous du sourcil vous savez quand vous avez un peu de repousse pour camoufler je sais que bénéfice avait faisait un stylo dans le style un moment je ne sais plus quel prix il était mais il n'était pas donné je crois ça ça doit valoir 2,50 euros quelque chose comme ça donc 3 euros enfin voilà je veux pas vous dire une bêtise j'ai pris le set eyebrow de chez catrice donc c'est camille qui a de la chaîne les bonheurs de camille qui a complètement fini de me convaincre j'ai hésité déjà à le prendre en même temps je sais même pas pourquoi j'ai hésité parce que vu le prix ça va avoir 3 euros je prends un truc comme ça et en fait c'est un petit kit qui se présente comme ceci vous avez vous avez deux couleurs pour faire le sourcil et en dessous en fait et là en vous avez un petit tiroir avec une pince à épilé un pinceau des trucs dont je ne me servirai bien sûr pas mais le principe est pas mauvais de mettre tout sur les angles ça ça va voir 3,50 euros ou 3,75 euros vraiment pas cher donc je vous en dirai des nouvelles et enfin j'ai repris un blush de chez catrice parce que j'en avais déjà et je trouve tip top donc là c'est un blush le 0,50 à propos apricot qui se présente comme ceci ça rend bien la couleur c'est marrant il n'y a pas trop de luminosité mais ça rend bien brouillé si je m'appelle la lumière il ya un petit peu de légers irisés c'est pareil ça va avoir 3 euros ou 3,75 une ruine ensuite je suis allé chez douglas donc j'ai pris tout d'abord de jumbo donc j'en avais déjà un que je trouve super donc le fameux milk le blanc tout simple donc de chez nyx qui sont très très bien par contre je conseille de mettre quand même une base en dessous parce que oui on aime bien mettre une base en dessous d'un jumbo mais si je conseille de mettre une base en dessous parce que sinon il aurait tendance à filer entre les plis et j'ai pris le ice mocha 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 le 617 donc qui est un bronze j'arrive pas à l'ouvrir qui se présente comme ceci un bronze un joyeux bronze donc voilà donc ça c'est les jumbo nix je les adore ensuite j'ai pris une nouveauté c'est le cream shadow donc ça se présente comme ça sous forme de gloss et c'est une ombre crème donc moi j'adore les ombres crème si vous le savez si vous me suivez vous le savez je vais essayer de vous la swatcher oh putain la couleur de dingue oui j'ai pas souhaité en boutique ouah la couleur de dingue c'est une pigmentation de ouf regardez moi ça regardez moi cette pigmentation à mon avis il ya plein de couleurs je pense qu'il ya vraiment vraiment moyen de faire un truc de dingue avec ça voilà donc ça c'est le genre de couleur qui met les yeux en vert en valeur ensuite j'ai pris un rouge à lèvres donc le matte lipstick de chez nyx un peu allumé au bout et donc c'est un espèce de rouge un peu framboise il est très joli j'ai pas du tout ce genre de rouge vous voyez un rouge un peu framboise un rouge froid quoi j'aime bien c'est le rouge crème blush de nyx donc c'est un emballage comme ceci je crois que c'est ça c'est à qui coûter plus cher donc je pense qu'il y en a pour 400 ans et ça donne ça je vais essayer de vous le swatcher bon c'est hyper 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 pigmenté oui c'est là vous je sais vous avez peur mais non n'ayez pas peur je vous ferai un make up avec vous allez voir ça va être très sympa j'aurais pas du tout l'air d'un clown tout va bien aller non non sans déconner ça va faire un truc assez sympa il faut en mettre par contre à mon avis très peu mais bien étalé c'est c'est plutôt joli effectivement il faut faut pas en mettre des tonnes et enfin le dernier blush que j'ai pris donc ça c'est un blush poudre donc ça ressemble à ça donc c'est un rouge si on voit bien la caméra c'est un rose qui est un peu beige vous voyez ou là c'est pigmenté aussi ça c'est mes premiers blush nix donc oula la pigmentation de dingue donc là je sais pas si voilà il va falloir y aller molle ou parce que sinon il ya moyen de ressembler à un clown et donc ensuite je suis allé chez primark primark et chez primark il y avait les nouvelles collections bien évidemment ça ou jusque là pas de problème il ya beaucoup de choses très très sympa plein de blues ou les filles si vous aimez les blues alors là vous êtes complètement ravie mais moi oui je regarde le rayon blues de mon dressing et j'en ai quand même déjà pas mal et honnêtement il n'a pas une qui m'a transcendé c'était des trucs assez basiques hyper jolie franchement là il y en a que j'ai essayé en plus mais voilà elle ressemblait déjà des trucs que j'ai que j'ai déjà en 4000 exemplaires donc vous avez des blouses de toute simple noir beige rose avec des petits boutons enfin des trucs hyper mignon franchement il n'y a pas de problème là dessus mais voilà il n'y avait pas où il y en avait certaines qui faisait un peu cheap d'autres qui était vraiment vraiment très mignonne il y avait des petites robes hyper mignonne donc j'en ai essayé une comment te dire que non elle ne m'achète surtout pas ça en fait elle était vraiment belle bien coupé et tout mais pas pour moi avec mes grosses fesses et mes grosses hanches is not possible ensuite j'ai vu aussi une petite combi short un petit peu fleurie ils ont toujours des des fois des tissus vraiment sympa un petit peu fleurie et tout hyper sympa mais pareil heureusement que chez primark tu peux te voir de dos ça faisait flipper on a l'impression que j'avais un cul des peaux potames en même temps c'est un peu le cas mais là c'était vraiment immonde donc j'ai pas envie de faire flipper les vents quand je sois dans la rue donc moi c'était juste pas possible alors on va commencer tout de suite donc du coup j'ai pas pris de vêtements parce que j'avais vu une blouse quand même fleurie noire transparente avec des fleurs puis elle était aussi en espèce de rose transparente avec des fleurs mais je sais pas pourquoi je l'ai pas prise finalement elle était pas chère en plus 11 euros mais je sais pas je me suis dit peut-être que j'aurais du mal à l'accorder parce qu'elle était vraiment transparente fallait mettre un débardeur en dessous puis voilà j'avais pas le temps de réessayer etc parce que j'avais quand même un métier donc voilà du coup j'ai pas réussi mais bon j'y suis quand même souvent donc je vais pas mourir donc j'ai pris ce petit foulard donc tous les foulards sont à 4 euros sauf exception à 5 ou à 6 euros mais ils sont tous à 4 euros donc j'ai pris celui-ci que je trouvais très sympa moi le bleu c'est une couleur qui me va très bien donc voilà donc c'est que j'aime bien les foulards je trouve voilà ça fait tout de suite tout de suite son petit effet donc voilà celui ci à 4 euros ensuite j'ai pris une ceinture oh my god qu'est ce que c'est que ça mais en fait je trouve qu'avec un petit jean en été c'est hyper sympa une ceinture avec des fleurs donc le motif liberty et celle-ci valait 3 euros niveau fortune donc elle est assez large et tout je trouve qu'avec un petit jean clair ou un jean beige je vous montre par exemple avec quoi j'ai pensé la mettre comme ça se trouve j'ai un jean voilà de chez H&M comme ça beige et voilà je trouve que ça irait très bien avec je me plante pas des fois quand je pense à des trucs j'ai pris alors ça c'est vraiment parce que dans ma voiture c'est pour toujours avoir une paire de lunettes pas cher au cas où j'oublie les miennes j'ai pris ces lunettes là à 1,50€ donc ça c'est l'étui en fait qui est sur le côté donc moi j'utilise que des lunettes d'opticiennes d'opticien mais je trouve que celles-là sont rigolotes pour mettre dans ma voiture pour avoir toujours une paire au cas où si j'oublie les miennes bon j'ai souvent mon sac mais j'aime bien avoir une paire dans la voiture une dans ma voiture une dans la voiture de mon chéri et puis ça c'est cool j'en ai pris une deuxième paire pareil 1,50€ ouais salut il faudrait que vous fassez les tenues du jour avec donc par contre je pense pas qu'il y ait une protection UV mais ils le disent testez tout un total UV protection donc c'est qu'apparemment ils protègent vraiment des jouets mais pour 1,50€ j'ai envie de dire mais comment faites-vous les gens j'ai pris et maintenant ils font la marque ps love this donc c'est leur marque de maquillage donc j'ai pris un petit oeuf comme ça donc pas ce qu'ils appellent un oeuf ouais egg makeup sponge donc un espèce de beauty blender donc à tester pour voir puisque ça coûtait 2 euros j'ai pris un petit petite bourse comme ça un peu cuir qui fait masculine pour mon chéri qui a toujours sa monnaie qui traîne je sais pas s'il va le prendre il va peut-être me dire ça fait que mon baisse moi je trouve pas je trouve que c'est sympa dans la dans son dans son cartable parce qu'il y a un cartable forcément pour aller bosser et je trouve dans son cartable voilà plutôt que d'avoir les pièces qui traînent de partout on peut le mettre au fond de son sac ensuite j'ai pris une bougie à la vanille je sais pas si elle a comme ça mais elle sent une tuerie elle sent hyper fort ça sent trop trop bon et j'aime pas trop les odeurs de vanille pourtant mais je sais pas quand on la brûle si elle sent donc on verra bien ça coûte 1 euro j'avais cinq chaussettes 3,50€ donc voyez là le haut est rose et puis le talon est rose mais du coup elles sont noires donc quand vous les portez on voit on voit pas le on voit pas le rose le beige ou machin mais je trouve qu'elles sont elles étaient mignonnes avec un petit flou comme ça sur le côté parce que pour moi moi il y a que les chaussettes noires ou bleu nuit ou voilà qui passe pas de chaussettes avec des dessins pour qu'on les voit ça m'intéresse pas après chacun fait comme il veut donc voilà ça ça a coûté 3,50€ j'ai pris un petit sac en bandoulière alors c'est la première fois que j'achète un sac sans marque que moi j'aime bien les sacs de marocinerie luxe mais en fait c'est parce que je suis allé à un concert samedi soir donc je suis allé voir le spectacle de robin des voix et j'ai mon gros sac vuton c'est relou d'avoir un gros sac à un concert voilà c'est parce que vraiment j'ai pas le temps de changer le sac mais je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir une pochette à un sac qui craint rien parce que les gens ils vous bousculent enfin bref donc bah j'ai pris celui-là pour cet été il était soldé à 5 euros oui il y avait encore des réductions donc j'ai été soldé à 5 euros pour régler la bandoulière je trouve qu'il est super mignon il fait la blague il fait la blague c'est pas la grosse qualité il tient rap à Milan mais voilà je trouve qu'il fait la blague il est très mignon pour une tenue en été dans les tons corail et tout avec un jean ça peut être très mignon donc voilà c'était 5 euros le lieu de neuf une trousse de toilette donc il se présente comme ça que je la trouvais très sympa que je la trouvais au rayon homme par contre les fringues pour homme enfin en tout cas c'est pas du tout les goût de mon chéri trop sportswear c'est vachement étudiant quoi et donc voilà donc quand ton chéri est plus étudiant et qui travaille c'est un petit peu chaud de l'habiller chez primark à moins qu'il ait un style bon après c'est chacun ses goûts mais mon chéri c'est pas du tout le style donc voilà je trouve que l'effet est pas mal du tout elle fait la blague on dirait un peu une matière un peu qui fait un peu cuir quoi c'est très sympa je pense qu'il aimera bien bon lui il a une grosse bergerie mais il va pas m'emmerder il prendra celle là aussi non non je pense qu'elle lui plaira donc ça ça coûtait 6 euros j'ai pris celle ici regardez comme elle est trop choupignote avec le truc de nuit machin et blanc un réglis marin celle ci elle coûtait 4 euros donc c'est une double fermeture j'en ai déjà une de la même taille c'est une taille très très pratique pour le maquillage et j'ai pris la même en plus grand mais alors là c'est encore plus pratique parce que vous voyez vous avez une trousse ici une trousse ici elle se détache avec des scratch et puis là vous pouvez mettre des trucs aussi et puis là on peut l'accrocher donc ça je trouve ça assez génial quand on a un déplacement toc on l'accroche et puis on a tout visite sans tout sortir et donc ça ça coûtait alors attendez parce que je vais la re scratcher ça coûtait 5 euros ça veut dire juste de nez quoi hyper minime voilà alors en bijoux j'ai pris une petite plaquette comme ça de petits bijoux de fausses traces à 1 euros 50 donc ça je trouve que ça sert toujours surtout quand on est un gros collier c'est bien d'avoir avoir des petits clous le collier là donc j'avais déjà un peu le même genre en doré que j'aime bien donc tout simple en argenté 2 euros 50 j'ai pris ce collier là à 5 euros donc voilà que ça c'est très très joli j'ai pris celui ci je vais y arriver celui ci avec des petits en vert limite couleur mint et doré à 4 euros donc ça c'est pareil c'est le jour du collier j'aime beaucoup le même mais en rose c'est mieux donc toujours à 4 euros donc si vous aimez ce genre de collier vous allez être complètement servi parce que là bas il y en a plein bon après moi je trouve qu'il y en a qui sont hyper à charger il y en a qui font trop de chill dans le doré voilà après voilà c'est pas la fiscalité je pense que vous m'en doutez moi personnellement je m'en fiche j'aime beaucoup les bijoux fantaisie donc et le dernier que j'ai pris c'est celui ci qui valait 5 euros donc pour moi il brille peut-être un petit peu c'est des fois quand ça brille je trouve que j'ai pas très joli mais à voir franchement la fente j'aime beaucoup et tout donc 5 euros pas de quoi s'en priver et ben voilà les filles c'est tout pour mon haul allemagne j'espère qu'il vous aura plu donc oui effectivement je n'ai pas acheté de vêtements je pense que je vais attendre quand même d'avoir perdu encore un petit peu de quoi et surtout qu'il fasse un peu meilleur parce que là pour l'instant pour la saison actuelle je suis vraiment pourvu donc voilà si vous avez des questions à me poser sur sur sarbrück sur où il faut aller en même temps c'est pas très compliqué tout se trouve au même endroit mais voilà n'hésitez pas à me demander ça en commentaire et en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos